Alors que nous nous trouvons au carrefour de l'histoire et du mystère, un récit captivant se dévoile. C'est l'histoire de civilisations prédéluviennes, de sociétés qui auraient pu prospérer dans un monde avant qu'un grand déluge ne déferle sur la Terre. Ces sculptures anciennes, enveloppées dans la nuit des temps, nous appellent avec un cri de sirène, promettant de révéler des secrets sur nos origines et la véritable nature de l'histoire humaine. Au cours de ce voyage, nous empruntons un chemin bordé de mythes, de légendes et d'énigmes archéologiques, chacun offrant une pièce du puzzle de notre passé oublié. Dans cet épisode de « Ancienne civilisation », « Gracieuseté de Gaïa », nous plongeons au plus profond du passé oublié de la civilisation humaine, un passé effacé par le grand déluge qui a balayé la Terre. La planète Terre Selon la datation radiométrique, cette planète a environ 4,5 milliards d'années. Les spécialistes des temps modernes affirment que la civilisation a commencé il y a environ 5000 à 6000 ans. Les archives géologiques montrent que des phénomènes météorologiques très irréguliers ont eu lieu sur la planète il y a environ 12 000 ans. D'innombrables mythes et légendes du monde entier décrivent une époque de chaos total qui a détruit toutes les civilisations de la planète. Le déluge, le cataclysme, l'événement, la fin du monde. Outre ces grandes fables, des sites anciens comme Göbekli Tepe, en Turquie, l'île de Pâques dans le Pacifique Sud, l'Amérique du Sud, le plateau de Gizet, le Japon et l'Inde présentent un niveau de sophistication et de conception qui déconcertent les chercheurs et les scientifiques. La plupart de ces sites sacrés ont des fondations composées de pierres pesant plus de 30 tonnes qui défient notre compréhension humaine. Si la civilisation n'est apparue qu'il y a environ 5000 à 6000 ans, alors qui a construit ces merveilles à l'époque prédiluvienne conçues pour survivre à la fin du monde ? Et qu'est-ce que ces êtres, qui ont habité la Terre bien avant le déluge, ont essayé de nous dire sur notre lien avec le cosmos ? Nous nous tournons vers la science pour trouver des réponses qui nous aideront à percer ce mystère. Mais lorsque nous allons au-delà des apparences, les lois de la physique semblent avoir été maîtrisées bien avant que l'humanité ne commence à les comprendre. La science est un corps vivant d'informations qui n'est pas statique. Elle n'est pas figée. Elle est conçue pour être constamment mise à jour lorsque de nouvelles découvertes sont faites. Nous devons intégrer ces découvertes dans l'histoire scientifique actuelle. Nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire. Nous devons le faire parce que les preuves ne soutiennent plus l'histoire de notre passé. Les preuves ne soutiennent plus la théorie selon laquelle la civilisation, par exemple, a commencé il y a 5000 à 5500 ans. Les preuves ne soutiennent plus l'idée que l'essor de la civilisation a été linéaire, que nous avons commencé par des implantations primitives et des modes de construction primitifs, et que nous sommes progressivement arrivés là où nous en sommes aujourd'hui de façon linéaire. Ainsi, lorsque nous réfléchissons à notre passé, nous devons constamment actualiser son récit. Il y a une continuité dans les mythes fondateurs qui ne peut pas être écartée. L'une de ces continuités est l'histoire du Grand Déluge. C'est là que commence notre nouvelle histoire. Lorsqu'on parle de l'époque prédiluvienne, est-ce que l'on veut dire antédiluvienne ? Parce que « diluvien » signifie le déluge, la grande inondation, et « pré », bien sûr, signifie « avant ». Mais dans « antédiluvien », « anté » comme dans « antérieur » signifie « devant », la chaîne antérieure de notre corps. Quand nous disons « antédiluvien », cela signifie « avant le Grand Déluge ». Donc, quand nous disons « prédiluvien » et « antédiluvien », nous savons que cela correspond à la période de temps avant le Grand Déluge. C'est une seule et même chose. Au début, après une importante dévastation, selon les textes sumériens, les dieux sont venus et ont fait renaître les humains. C'est un thème que nous retrouvons de nombreuses fois dans de nombreuses cultures à travers le monde. L'idée que des humains ont été créés, qu'il y a eu une importante inondation et que la terre a été repeuplée. Cela se reflète dans les textes babyloniens, les textes hébreux et les textes égyptiens. Ils mentionnent tous quelque chose de similaire. Lorsqu'on fait une étude approfondie sur les mythes du monde entier, on constate qu'il existe deux récits de déluge différents. Dans le tout premier récit du déluge, il est question d'un monde sombre, ou du début et de la fin d'une ère. Puis, il y a ce cataclysme et ce déluge, et un individu échappe au déluge avec les sept sages, les sept abigail. Et après cela, c'est le début de l'âge d'or et d'une nouvelle époque. Avec le déluge de Noé, une civilisation est déjà présente, et le déluge se produit parce qu'ils essaient de faire disparaître la méchanceté sur la planète, comme on peut le voir dans le récit biblique. « Noé survit au déluge, et il n'y a aucune mention de ces sept sages, ou sept abigail. » « En Amérique du Sud, il y a la tradition de Viracocha, qui était un dieu bâtisseur et qui apparaît soudainement et mystérieusement après qu'une inondation planétaire ait tout détruit. Il apparaît dans des endroits spécifiques avec un groupe de sept spécialistes, des experts dans leur domaine. Car partout où la civilisation apparaît, sur la surface de la Terre, après le déluge, il y a toujours un leader charismatique qui dirige cet artisan expert dans leur domaine. » À travers les siècles, dans la mythologie et les traditions spirituelles, plusieurs concepts communs se répètent sans cesse. Mais les cycles anciens encodés dans la nature, ainsi que ceux ancrés dans les mythes, nous rappellent que si nous voulons survivre sur cette planète, nous devons être prêts à changer et à nous adapter. Il y a des concepts communs qui se perpétuent dans toutes ces histoires. L'un de ces concepts est que la civilisation est cyclique plutôt que linéaire. Il y a eu des cycles de civilisation qui ont duré environ 5000 ans. Et quelque chose se produit. Un cycle se termine. Et là, un nouveau cycle commence. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que même si les cycles changent, il semble y avoir une continuité de la connaissance, une continuité de la sagesse, lorsqu'on arrive à la fin d'un cycle et au début du suivant. Les mayas ont divisé une précession des équinoxes, un cycle de 26 000 ans environ, en cinq cycles de 5 125 ans. Au début de chacun de ces cycles, quelque chose arrive à la civilisation pendant cette période. Et l'une des questions que se posent les historiens est de savoir si quelque chose peut être à l'origine de ces cycles. Un phénomène cosmologique ? Un phénomène climatique ? Un phénomène géologique ? Peut-être la convergence de tous ces phénomènes ? Il se passe quelque chose tous les 5 125 ans. Si nous considérons l'année 2012 comme la fin d'un cycle de 5 125 ans et que nous remontons dans le temps 5 000 ans en arrière, alors nous arrivons à l'époque à laquelle on nous a traditionnellement appris que la civilisation a commencé. Mais aujourd'hui, de nouvelles découvertes révèlent les vestiges d'anciennes civilisations, des civilisations qui sont bien antérieures à ces 5 000 ans. L'une des choses que l'on retrouve dans les histoires anciennes du monde entier, que ce soit Platon qui parle de l'Atlantide ou les anciens Égyptiens et le temple de Saïs, c'est qu'ils discutent de la façon dont ces événements sont arrivés de différentes manières. Ils indiquent que les civilisations ont été détruites par des périodes de grandes inondations, mais aussi de chaleur extrême et de feu. Il ne s'agit donc pas d'une seule chose, mais de la totalité de ces différents événements catastrophiques qui ont conduit à la disparition et à la destruction de ces civilisations prédiluviennes. Ce qui nous en a donné la preuve, c'est que beaucoup de ces anciennes structures mégalithiques que les civilisations prédiluviennes ont laissées derrière elles sont ce qu'on appelle des murs vitrifiés. On en retrouve en Égypte, au Pérou ou en Turquie. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces blocs de granit et le quartz qu'ils contenaient ont littéralement fondu sous l'effet d'une chaleur extrême. Mais pour cela, il fallait que la température à la surface dépasse 2000 degrés. Les chercheurs et les héros mythologiques ont longtemps cherché dans le ciel des réponses pour expliquer ce qui s'est produit dans le passé. Mais la plupart des traditions spirituelles et des épopées mythiques véhiculent des messages fondamentaux qui nous incitent à plonger également à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver ces réponses. Depuis le début du XXe siècle, les scientifiques ont étudié des carottes de glace provenant des régions polaires de la planète de 1989 à 1995. Le Greenland Ice Core Project a mené des expériences pour comprendre les schémas climatiques de cette région au cours des 100 000 dernières années environ. De nouveau, en 1998, le projet collaboratif de forage de la glace à la station russe de Vostok, dans l'Antarctique orientale, a mis au jour la carotte de glace la plus profonde jamais enregistrée, révélant des données climatiques pour les 420 000 dernières années environ. Puis, en 2017, une carotte de glace prélevée dans le champ de glace bleu des collines d'Alan, en Antarctique, a révélé de la glace datant d'environ 2,7 millions d'années. Ces études permettent aux géologues de bien comprendre la nature cyclique du climat et des conditions météorologiques de la Terre. Les géologues appellent ces périodes passées et actuelles le Pleistocène et l'Holocène. L'épopée du Pleistocène a commencé il y a environ 2,8 millions d'années. Il s'agit de nappes de glace dont nous parlons souvent, qui ont recouvert l'Amérique du Nord, le Groenland et l'Europe du Nord. Cette période, cette épopée, s'est terminée il y a environ 11 500 ans, lorsqu'a commencé l'épopée actuelle, appelée Holocène. Cependant, lorsque nous passons d'une épopée à une autre, il n'y a pas de rupture nette. Il y a une période de transition. Il s'agit d'une période tampon entre les deux et cette période est le mystère qui nous aide à comprendre ce qui s'est passé pour les anciennes civilisations. Entre 12 800 ans et 11 600 ans avant Jésus-Christ, cette petite fenêtre de temps était une période extraordinaire que les géologues appellent le dryas récent. Il existe des espèces de plantes qui ne peuvent survivre que dans le froid. L'une de ces plantes s'appelle le dryas et c'est de là que vient l'expression dryas récent. Il existe des preuves de la présence du dryas en Amérique du Nord et en Europe du Nord, suggérant que les températures étaient froides pendant cette période. Et lorsque les températures ont commencé à se réchauffer, cette plante a disparu de cette période. A la fin du Pléistocène, l'époque de la glace, l'ère glaciaire, a atteint son apogée environ 20 000 ans avant aujourd'hui. Les températures ont commencé à se réchauffer, le réchauffement a fait fondre la glace, puis quelque chose s'est produit. Il reste un mystère à ce jour. Le réchauffement s'est arrêté et tout à coup les températures ont chuté. Elles ont chuté environ de 5 degrés Celsius dans tout l'hémisphère nord. Et au cours de ce changement, les températures ont chuté pendant une période d'environ 1 200 ans. Il existe de nombreuses théories sur les causes de ces changements climatiques radicaux de la période du dryas récent. L'une des théories les plus répandues est l'hypothèse de la comète de Clovis, selon laquelle des fragments d'un grand astéroïde ou d'une comète auraient frappé la planète. Une autre théorie implique un événement cataclysmique dans notre système solaire. Entre Mars et Jupiter se trouve actuellement ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Tout au long de l'Antiquité, de nombreux astronomes et chercheurs ont émis l'hypothèse que cette ceinture était le résultat de la destruction d'une planète qui existait auparavant. Dans l'ancien texte cunéiforme babylonien, l'Enuma Elish, cette planète aqueuse décrite comme étant similaire à la Terre est appelée Tiamat. Au cours de l'histoire, cette mystérieuse planète a reçu d'autres noms tels que Planète V, Phéton, Maldèque et Moloch. Si une planète a été détruite, certains des débris de cette explosion spectaculaire auraient-ils pu tomber sur la Terre, générant d'importants changements dans l'équilibre de notre planète ? Des preuves récentes ont révélé que la Terre a été frappée plusieurs fois au cours de cette période par quelque chose provenant du cosmos. On pense qu'il s'agit d'une comète pour la raison suivante. S'il s'agissait d'un astéroïde, l'impact aurait été unique et plus localisé. Mais ce que nous découvrons, c'est que ce qui est entré dans l'atmosphère terrestre était fragmenté et s'est dispersé sur plusieurs continents en même temps. Le platine, par exemple, est relativement rare sur Terre, mais on le trouve dans les comètes. Jusqu'au sud de l'Afrique du Sud, on trouve des restes, des fragments de platine, issus de la désintégration de cette comète, qui correspond à ce que l'on trouve en Europe du Nord. Et un grand cratère a été trouvé au Groenland, précisément à la même époque. Donc, lorsqu'on examine les théories sur ce qui a déclenché le DRIAS récent, il se peut que l'impact de la comète et la chaleur générée par l'impact, des milliers et des milliers de degrés, aient engendré une fronte rapide qui aurait refroidi l'eau dans l'Atlantique Nord. L'une des choses que nous constatons, c'est que le niveau des océans a augmenté de façon spectaculaire. avant la période prédiluvienne, il y a 13 000 ans. Nous avons découvert cela en examinant les archives géologiques et climatologiques, qu'il s'agisse de carottes de glace ou de preuves géologiques. Ce que nous avons découvert, c'est que pendant cette période, il y a eu une glaciation en Amérique du Nord et en Europe, formant d'énormes calottes glaciaires. Donc, si l'on compte les événements cataclysmiques dans notre système solaire, tels que mentionnés dans l'Enuma Elish, combinés avec des quantités énormes de pluie, ainsi que la fonte des calottes glaciaires, toute cette eau s'est déversée dans l'océan, faisant monter le niveau des mers jusqu'à 120 mètres, inondant et submergeant les anciennes villes et structures à travers le monde. L'océan Atlantique est un rouage dans la mécanique des océans. Partant des eaux de surface autour du pôle Nord, ce système de circulation tire l'eau du pôle Nord et la fait circuler sur toute la planète. Ainsi, lorsque nous nous penchons sur le mystère du Trias récent, ce dont nous sommes certains, c'est qu'il y a eu dilution d'eau douce dans de l'eau froide, ce qui a modifié les propriétés thermoalignes du convoyeur océanique de l'Atlantique. Nous le savons grâce aux variables et aux températures. Le mystère est le suivant. Quels facteurs uniques ou quels facteurs multiples ont pu contribuer à ce refroidissement ? L'eau de fonte de l'Amérique du Nord, provenant de la fonte de la glace, se trouvait derrière un grand mur de glace. Et les preuves montrent que ce mur de glace s'est brisé. Lorsqu'il s'est rompu, il y a eu un énorme déferlement d'eau froide, une inondation importante dans une période de temps relativement courte. L'impact de la comète pourrait avoir décanché cela. Alors que le mystère se poursuit autour de l'origine du déluge, que peut nous apprendre la mythologie antique sur l'évolution des relations entre les humains et les dieux en ces temps chaotiques. Concernant l'avant-déluge, on note un récit global. Les histoires concordent quelle que soit la culture à laquelle on s'intéresse. Après le déluge, le récit se transforme en mythes plus locaux où la perspective des mythes change. Dans les premiers mythes, cela tourne autour des dieux. Ils se disputent le pouvoir entre eux et se battent et nous faisons partie de leur programme. Une fois que le déluge est passé, cela devient des histoires concernant l'humanité et leur lien avec les dieux. Un très grand changement se produit. Les historiens de l'Antiquité et de la Préhistoire, en particulier de la période d'avant le déluge, s'accordent sur une chose. C'est le nombre de lieux de temples qui ont été construits sur des sites de temples précédents. Nous voyons cela en Égypte, à Stonehenge, mais aussi à Duarka. Ce que cela suggère, c'est que les anciens connaissaient les emplacements originaux des temples avant le déluge, qu'ils ont marqué ces emplacements et qu'ensuite, après le déluge ou après ce grand cataclysme, ils sont retournés sur ces mêmes sites. Cela suggère qu'il y a quelque chose de spécial à propos de Duarka et de certains de ces autres sites qui étaient connus, soit des anciens dieux qui les habitaient, soit de ceux qui ont transmis cette connaissance aux humains, les incitant à reconstruire sur ces sites spécifiques. Nous savons que l'ère glaciaire s'est terminée vers 12 000 ans avant notre ère. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est qu'à la fin de l'ère glaciaire, non seulement la glace a continué à fondre, mais il y a eu un énorme changement dans le climat. Et ce changement de climat global s'est accompagné d'un changement des conditions météorologiques. Ces changements de climat ont été appelés régimes climatiques instables et ont duré environ 4 000 ans. Ainsi, de 12 000 ans avant notre ère à 8 000 ans avant notre ère, la Terre a connu des pluies torrentielles à certains endroits et une sécheresse extrême à d'autres. Et avec ces pluies torrentielles, l'érosion torrentielle a eu des effets que nous constatons encore aujourd'hui et qui ont eu un impact non seulement sur les vestiges archéologiques mais aussi sur le reste de ces vestiges mais aussi sur le relief en lui-même. Cette période mystérieuse de l'histoire continue à poser problème aux mythologues, chercheurs et scientifiques. Des motifs d'érosion autour du sphinx de Gizet, aux villes englouties au large des côtes du Japon et de l'Inde, l'eau a joué un rôle majeur dans l'évolution et la destruction des civilisations sur cette planète. Lorsque nous étudions les sites du monde entier qui ont été construits avant ces grands cataclysmes, les archéologues continuent à découvrir qu'ils ont été construits dans un but qui dépasse notre compréhension. Des indices puissants indiquent une forte connexion cosmique avec les bâtisseurs et les emplacements de ces merveilles archéologiques, laissant derrière eux des liens en pierre sculptées, les reliant aux anciennes cultures prédiluviennes de toute la planète. C'est là que nous arrivons aux travaux de David Talbot, qui a remarqué qu'autour de la période du DRIAS récent, des événements électriques cataclysmiques majeurs se sont produits sur toute la planète. Des décharges de plasma pouvant provenir d'éruptions solaires ou d'une autre forme d'activité céleste ont provoqué des explosions de plasma dans notre atmosphère. Et on a enregistré à Mohenjo-Daro exactement les mêmes formes d'explosions de plasma. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il existe des pétroglyphes partout dans le monde qui ont exactement les mêmes formes et qui nous indiquent qu'il s'agissait d'un événement plasmique mondial qui a été documenté et enregistré par d'innombrables cultures, y compris les habitants de l'île de Pâques dans leur écriture Rongo-Rongo. Nous commençons à examiner la cosmologie ancienne et l'archéo-astronomie. Des Mayas aux Égyptiens, en passant par les Aborigènes d'Australie, un ancien site européen et toute la Méso-Amérique, nous découvrons une connaissance de notre lien avec le cosmos qui dépasse tout ce qui a été connu jusqu'au milieu du XXe siècle. Les constellations sont alliées avec des sites anciens. Les deux vont de pair. Ils étaient connectés à la Terre pour son système énergétique et à des constellations particulières. Donc je pense que la rivière de l'espace, la rivière qui coule d'Orion, et Orion ici, représente le centre entre la voie lactée et le centre de la rivière céleste. La connaissance des constellations autour de la planète fournit des preuves solides pour déchiffrer l'époque et la fonction possible de ces sites. Lorsque les chercheurs modernes ont commencé à découvrir les liens cosmiques avec ces puissantes civilisations anciennes, les preuves nous ont guidés vers les étoiles, influence majeure dans l'évolution de ces civilisations planétaires. Alors que les archéologues et les chercheurs examinent plusieurs de ces sites célestes sacrés à travers le monde, il existe un indice unificateur qui nous enseigne le pouvoir de l'interconnexion, les pierres volumineuses. Lorsque nous observons les cultures anciennes dans le monde, en particulier celles dont les fondations sont dotées de la sophistication mégalithique prédiluvienne, lorsque nous examinons les histoires laissées derrière nous, qu'elles soient écrites ou non sur des tablettes cunéiformes ou transmises oralement, elles semblent toutes raconter une histoire très similaire, sinon la même, à propos de ces grandes séries de catastrophes et d'inondations qui semblent avoir détruit ces civilisations et laissées derrière elles ces fondations mégalithiques que nous avons découvertes des milliers et des milliers d'années plus tard. Qu'il s'agisse de l'Asie, du Japon, du Pérou, de la Bolivie, de l'Égypte ou de la Turquie, nous retrouvons un style de construction très spécifique qui est presque toujours présent au niveau inférieur des temples et des structures anciennes. Il témoigne d'un haut niveau de sophistication qui ne ressemble à rien de ce qui se trouve au-dessus. quelque chose qui se distingue vraiment par une sophistication et un style presque parfait, quelque chose que nous ne sommes peut-être même pas capables de refaire aujourd'hui avec les outils dont nous disposons, quelque chose de si précis qu'un cheveu humain ne pourrait même pas passer entre certains des blocs qui sont en place. La comparaison des constructions prédiluviennes de toute la planète ne remet pas seulement en question la théorie dominante sur les origines de la civilisation, mais renforce l'épreuve d'une interconnexion des connaissances entre les cultures bien avant le grand déluge. Qui étaient ces êtres dotés de ces connaissances avancées en matière de construction capables de déplacer ces énormes pierres ? La question n'est plus de savoir si ces sites mégalithiques sacrés tout autour de la planète ont été construits avant le grand déluge. Le plus grand mystère est de savoir combien de temps avant le déluge ils ont été construits. dans un certain nombre de mythes l'une des choses que nous constatons est qu'il n'y a pas de traces dans l'humanité concernant la façon dont ils ont érigé ces structures mégalithiques. Il n'y a aucun souvenir de la technologie d'ingénierie nécessaire pour créer ces structures et soulever les pierres d'une certaine manière. Parce que ce n'était pas leur technologie c'était la technologie des dieux et c'est pour ça qu'on ne peut pas le refaire. Les histoires de lutte et de douleur pour conquérir et dominer différentes parties de la planète sont gravées dans la psyché humaine. La séparation la division et le contrôle sont devenus les critères dominants pour évaluer le succès d'une civilisation ce qui fait qu'il est facile d'oublier que tout est interconnecté. La plupart des cartes occidentales ont été disposées autour du méridien de Greenwich montrant l'Amérique sur la gauche mais à mesure que les liens entre les anciennes civilisations deviennent plus évidents la carte doit revenir à l'époque où l'unification de la planète peut être vue et ressentie comme l'unité divisée en plusieurs. La glace a fondu formant de nouvelles îles et recouvrant les anciennes. Alors que la civilisation a commencé à se construire la planète s'est peu à peu divisée. En remontant notre horloge céleste nous découvrons que quelle que soit l'étiquette que l'humanité essaye de donner à cette période de déluge il y a des points fondamentaux de l'histoire qui nous relient tous à une période très perturbée à la surface de la planète. Mais lorsque les aiguilles du temps remontent à l'époque précédant la fin du monde les indices archéologiques et les récits des mythes fondateurs nous montrent que la plupart des structures civilisées finissent par tomber. Mais pour mettre au jour l'ancien savoir fondamental qui relie toutes les histoires le héros doit retourner aux racines profondes de l'histoire. Nous tenons à remercier chaleureusement Gaïa d'avoir partagé cet épisode perspicace avec nous. Pour ceux qui sont curieux et souhaitent approfondir leurs connaissances un trésor de connaissances vous attend. Gaïa propose une vaste bibliothèque remplie de documentaires et de séries sur un large éventail de sujets fascinants. Pour vous lancer dans ce voyage de découverte cliquez simplement sur le lien dans la description ci-dessous. Là vous aurez accès à un monde d'informations approfondies et de contenus convaincants sur la plateforme Gaïa. Plongez profondément et laissez votre curiosité vous guider.